... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour une nouvelle tranche info sur TV7 en direct. Au sommaire ce soir, une canicule d'une précocité sans précédent a démarré ce lundi. Elle devrait durer toute la semaine avec des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés, des fortes chaleurs qui vont toucher le sud-ouest surtout à partir de mercredi. Alors quelles sont les précautions à prendre ? On en parle sur ce plateau avec un médecin de l'agence régionale de santé. Et malgré la chaleur, il y aura du sport ce soir sur TV7. On va parler rugby comme tous les lundis avec Mathieu Dalzovo. Il reçoit ce soir David Ortiz, c'est l'entraîneur des espoirs de l'Union Bordeaux-Bègues. Et puis on va parler également de hip-hop avec les jeunes des in-SA United en route pour vivre une aventure extraordinaire, les championnats du monde à Phoenix. Mais d'abord les titres de votre journal. L'Hexagone est donc confronté cette semaine à une canicule exceptionnelle par sa précocité et son intensité pour un mois de juin. Un épisode qui va toucher le sud-ouest surtout en milieu de semaine. L'épreuve du brevet des collèges vient d'être reportée à la semaine suivante. Et vous verrez que les magasins qui vendent des ventilateurs ont été pris d'assaut ce lundi. Séance plénière au département de la Gironde. Aujourd'hui, l'occasion de revenir sur la polémique autour d'Emmaüs Gironde. Le président du conseil départemental demande davantage d'inspection dans les foyers. La fête du fleuve s'est terminée hier, mais pas d'inquiétude pour les amoureux des Beauvoiliers. On vous présente ce soir le Santa Maria Manuela. C'est une goélette de quatre mâts, ancien mauretier ouvert au public pour des visites ce mardi et ce mercredi dans le port de la Lune. Un coup d'œil sur la météo avec cette semaine caniculaire dans toute la France. En Gironde, il va faire chaud dès demain et ça devrait monter progressivement jusqu'à jeudi. Demain après-midi, compter jusqu'à 31 degrés à Bordeaux. Une canicule sans précédent va donc toucher la France cette semaine. Toute la région Nouvelle-Aquitaine est concernée. Les températures pourraient monter jusqu'à 41 degrés en milieu de semaine. Des fortes températures particulièrement difficiles à supporter en ville. Et dans les grandes surfaces, les ventilateurs sont donc pris d'assaut pour tenter de rafraîchir les appartements. Reportage à Mériadec avec Clément Delavoux. Ils sont en tête de gondole et ils sont pris d'assaut depuis ce week-end. Ce lundi, à Mériadec, les Bordelais ont profité de la pause de midi pour s'équiper de ventilateurs car avant la canicule annoncée, les nuits sont déjà chaudes. Moi j'ai un petit appartement de 18 mètres carrés qui est très mal isolé donc il fait à peu près 30 degrés et ça ne descend pas la nuit. J'en ai acheté un parce que je n'en ai pas, là où je suis, il fait chaud. J'hésite parce que je me dis que le premier prix n'est peut-être pas d'excellente qualité et très résistant si on l'utilise toute la nuit. Aujourd'hui, les stocks du magasin sont pleins, autant en ventilateur qu'en climatisation mais si la canicule se prolonge, le choix risque d'être limité. Même si pour l'instant, le volume des ventes est sensiblement identique à juin 2018. Un peu d'augmentation ces derniers jours parce que les médias ont beaucoup poussé donc les gens se sont anticipés. Donc c'est à nous d'anticiper aussi et de voir combien de temps ça va durer. Alors après l'anticipation, c'est toujours compliqué parce que les stocks ne sont pas extensibles. Donc on peut gérer 12, 15 jours de canicule et après on a besoin de recommander si les stocks sont encore disponibles sur les entrepôts. Donc là c'est un jeu de gestion et il faut anticiper toujours. Pour l'achat d'un ventilateur, il faut faire attention à plusieurs paramètres. La taille de la pièce à ventiler, le bruit qui peut être problématique pour dormir la nuit mais aussi la consommation électrique qui n'est pas sans conséquence sur la planète. Le problématique c'est que souvent c'est des produits qui se branchent. Donc l'électricité, les clims consomment comme un chauffage. Donc ça consomme beaucoup. Mais ceux qui habitent sous les toits ou ceux qui abordent au centre n'ont pas d'air. Les nuits vont être très chaudes, il n'y a pas trop de choix, il faut s'équiper. Et puis malheureusement, l'électricité, il faut faire attention mais on n'a pas le choix. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de produits qui permettent de garder une fraîcheur dans les appartements. La clim, ça consomme un peu. Et pourtant, la planète n'aime pas ça mais on est bien obligés. Les magasins Fnac, Darty ou encore Boulanger annoncent déjà un record historique de vente des ventilateurs. Voilà, et on l'a appris cet après-midi, les élèves de 3e ne passeront pas à leur brevet les 27 et 28 juin. Comme prévu, le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer l'a annoncé lors d'une conférence de presse. Le report de l'examen au 1er et 2 juillet en raison de l'épisode caniculaire attendu en fin de semaine. Alors comment explique-t-on cette canicule particulièrement rare pour un mois de juin ? A quoi faut-il s'attendre en Gironde ? Les explications d'un prévisionniste de Météo France. Donc actuellement, on est sur un régime de secteur sud-ouest avec quelques orages qui ont circulé ce matin sur le Médoc et qui se sont vite atténués. Et on va vers une augmentation progressive des températures au fil des jours pour atteindre un pic de température pour les journées de mercredi et jeudi. On parle de canicule lorsqu'on observe des températures au-delà, on va dire, pour fixer un seuil, de 35 degrés pendant au moins 3 jours consécutifs. Donc une canicule est forcément installée dans la durée, sinon on parle de pic de chaleur. Mais dès qu'on dépasse 3 jours de forte température, on parle de canicule. Et ce qui semble être le cas pour les 3 jours à venir, donc mercredi, jeudi, vendredi. Une des caractéristiques de la canicule, effectivement, c'est que les températures la nuit descendent peu ou difficilement. Donc mercredi matin et jeudi matin, et également vendredi matin, les températures ne descendront pas en dessous de 20 degrés sur la région, ce qui, là aussi, rajoute à l'inconfort pour les personnes sensibles notamment. Au cours des prochains jours, on pourrait battre des records pour un mois de juin. Les records de chaleur, en général, sont plutôt atteints en juillet et août. Et au cours de la journée de jeudi notamment, on pourrait approcher des records absolus pour certaines stations. Voilà, et pour permettre au Bordelais de se rafraîchir un peu, la plupart des parcs de la ville resteront ouverts cette semaine exceptionnellement jusqu'à 22h. Dans le reste de l'actualité, Virginie Calmel ce n'aura pas fait long feu dans l'immobilier de luxe lundi, dans un communiqué, le groupe Barnes France, qui avait recruté mi-mars l'ex numéro 2 des Républicains et anciennement adjointe à la mairie de Bordeaux, a annoncé que celle-ci avait été évincée de son poste de présidente. Elle avait rejoint le monde de l'entreprise quelques semaines après le départ d'Alain Juppé de la mairie de Bordeaux. Et puis une soixantaine des agents des maisons départementales de solidarité et d'insertion se sont rassemblés lors de la séance plénière du département. Cet après-midi, ils réclament depuis près d'un an la création de 24 postes. Le conseil départemental a décidé de créer 12 postes et d'en redéployer 12 autres au travers des différentes structures girondines. Un plan unanimement rejeté par les syndicats et le personnel écouté. C'est-à-dire de prendre des postes dans les pôles EMDSI de Bordeaux en majorité et de les redistribuer ailleurs. Donc de changer les collègues de résidence administrative et de ne pas tenir compte justement là où on enlève des postes de la charge de travail. Donc ils enlèvent des postes là où ils estiment avoir moins de charge de travail pour en mettre ailleurs où il y a plus de charge de travail. Mais en fin de compte, c'est des risques psychosociaux plus-plus en faisant cette méthode. Ce qu'il faut vraiment, c'est créer vraiment 24 postes et ne pas redéployer les collègues. Vu la charge de travail, là où on veut enlever des postes. Et la crise qui continue à Emmaüs Girond, l'association, vous le savez, a été exclue d'Emmaüs France et est accusé de mauvais traitement dans certains de ses foyers. Une structure a été fermée, deux autres inspections sont en cours. Et malgré un climat tendu, le président du conseil départemental se dit serein, attentif et vigilant. Il vient d'ailleurs de proposer des démarches d'inspection plus systématiques. Écoutez. Nous avons suivi des procédures juridiques qui sont tout à fait cadrées, tout à fait normées et qui ont été parfaitement respectées ici dans la maison. Par contre, aujourd'hui, visiblement, le climat d'ensemble, l'ambiance d'ensemble à Emmaüs pose question. J'ai pris des décisions déjà en fermant un certain nombre d'établissements. D'autres sont en situation d'inspection. Il faudra que ce climat social s'apaise pour que les enfants soient correctement protégés. C'est ma préoccupation puisque j'ai à protéger ces enfants. Donc je suis attentif évidemment à ce qui se passe chez Emmaüs pour garantir que tous les enfants protégés le soient correctement. Nous avons beaucoup d'associations qui s'occupent de protection de l'enfance et en l'occurrence sur la protection de l'enfance. Emmaüs ne représente que 6% des enfants accueillis. C'est dire que nous travaillons avec beaucoup d'autres associations et qu'elle est loin d'être privilégiée dans ce cadre-là. Et puis cet appel à témoin, publié aujourd'hui par la gendarmerie des Landes, il fait suite à la disparition jugée inquiétante d'une habitante de Mugron. Elle est partie de son domicile vers 20h ce dimanche et n'a pas donné signe de vie. Depuis, si vous avez des informations, vous contactez la gendarmerie au numéro qui s'affiche sur votre écran. Et samedi après-midi, 4 porteurs de gilets jaunes ont été interpellés en marge de la manifestation à Bordeaux. L'un a été placé en garde à vue pour entrave à la circulation et un mérignacais de 36 ans a fait mine de lâcher son chien sur un mur de policiers. Deux autres individus de 41 et 58 ans sont intervenus. Ils ont eux aussi été interpellés pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Leur garde à vue a été prolongé hier. La fête du fleuve s'est terminée ce dimanche. Les derniers bateaux en escale ont quitté Bordeaux ce matin. Mais pour les amoureux des vieux gréments, une session de rattrapage avec l'arrivée aujourd'hui du Santa Maria Manuela. Une goélette de quatre mâts, ancien maurutier, ouvert au public pour des visites ce mardi et ce mercredi. Des reportages avec Amandine Roncon et Charlotte Mathieu. Sur la Garonne, ce matin, un chassé-croisé des derniers bateaux quittant la fête du fleuve et l'arrivée du Santa Maria Manuela. Une goélette de 67 mètres de long avec ses quatre mâts et ses onze voiles. Un ancien maurutier sur lequel bat Pavillon Portugais. C'est un bateau qui était fait en 1937 à côté de son frère, le Criola. C'était fait au même temps, en un temps record de 62 jours pour la pêche à mauroux dans la Terre-Neuve et Groenland. Cet bateau même, avec des modifications, a continué à travailler jusqu'en 1993. Ce maurutier était un bateau de stockage qui permettait de remplir les cales avec ce poisson si convoité par les Portugais. On a amené toutes les petites dorises hors du bateau. Chaque pêcheur sorti avec son bateau pour faire la pêche, il amène la maurue à bord, il nettoye la maurue, il amène dans la cale avec le sel. Le lendemain, il continue à faire ça jusqu'à quand le bateau était plein, avec 600 tonnes. La pêche de la maurue, une activité qui a marqué l'histoire du port de Bordeaux et de la ville de Bègle. Cet ancien pêcheur se souvient de cette époque. Là, on l'a débarqué au bassin à flots et c'était transporté au sécherie de Bègle. On avait relevé le chalut au bout de 5 heures de pêche, il y avait 30 tonnes de cabillaux. La pêche excessive ayant conclu un moratoire d'arrêt de l'activité dans les années 90, le Santa Maria Manuela est désormais un bateau de tourisme qui accueille actuellement 30 passagers à son bord et qui, dès demain, sera ouvert gratuitement au public. À partir de 10h, le bateau est ouvert à visite jusqu'à 17h, 18h. Mercredi aussi, toute la matinée, jusqu'à midi. Et tout le monde pour visiter, il sera toujours un plaisir de montrer ce bateau historique portugais à tous les Bordelais. Après deux jours à Bordeaux, il prendra le large en direction de ses eaux natales, celle du Portugal. Et le salon du Bourget a fermé ses portes ce week-end avec, comme à chaque édition, son lot d'annonces pour le secteur aéronautique. Ici, en région, on retient notamment l'annonce de l'implantation en Nouvelle-Aquitaine de l'usine de fabrication des dirigeables de Flying Wells sur un site encore non déterminé, une usine qui devrait créer 300 emplois à l'horizon 2023 et permettre la fabrication de 12 dirigeables par an utilisés en priorité dans nos forêts. Explication du fondateur de l'entreprise au micro de Laura Pargade. Alors, Flying Wells, c'est une solution un peu magique. S'il y a une chose à retenir, indépendamment du fait que ce soit indirigeable, c'est que c'est une machine qui va être capable, en vol stationnaire, de charger et décharger des dizaines de tonnes dans sa soute. Voilà, si vous conceptualisez la chose, on parle de dizaines de tonnes qu'on va charger dans sa soute sans poser le pied par terre, si vous me passez l'expression. Cette solution extraordinaire, elle est sur une base de technologies dirigeables, évidemment avec des matériaux modernes, des technologies modernes, des contraintes de certification qui s'imposent à tout aéronef, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, et ce qui est toujours intéressant dans le développement industriel, c'est que ce n'est pas venu d'une idée géniale d'un ingénieur ou d'un entrepreneur, c'est venu d'un besoin et de l'Office National des Forêts. L'Office National des Forêts a besoin d'augmenter ses prélèvements pour qu'on construise plus en bois. Et pour augmenter ses prélèvements, elle a besoin d'accéder à des ressources qui sont inaccessibles. Voilà, donc l'Office nous dit, il faut développer une machine qui va aller me chercher des grumes en forêt, mais tu ne peux pas te poser en forêt. Voilà, donc on a été conduit à inventer cette solution. Voilà, et retour sur ce salon du Bourget, ce sera demain soir dans Mode d'emploi sur TV7. La traditionnelle traversée de la Garonne, c'était hier. 403 nageurs se sont prêtés au jeu et ont traversé à la nage le fleuve d'une rive à l'autre. Vous avez pu suivre l'événement en direct sur TV7. On va écouter les réactions des nageurs à leur arrivée. C'était super, très agréable, bonne ambiance. Finalement, c'est très agréable d'être au milieu de la Garonne avec Bordeaux tout autour. C'est génial. On nage et puis on regarde un peu et puis voilà, bonne expérience. C'est parfois un peu difficile, il y a pas mal de courants. L'ambiance est super et l'organisation aussi. C'était la première fois que vous participez à ce genre de cours ? Première fois, je suis venu de Paris ce matin exprès pour faire plaisir à un copain qui en fait l'a pas faite. Il m'avait pas dit qu'il était dans l'organisation. Du coup, il m'a regardé quand je suis parti, mais je le retiens, je vais le retrouver à l'arrivée. L'eau était bonne, on n'a pas l'impression qu'elle est vraiment à 19 degrés. C'était pas trop compliqué, le courant ça allait aussi, donc très bien. C'est la première fois que vous participez à cette traversée ? Non, c'est la troisième. Donc vous connaissez le parcours, vous êtes rodée ? Oui, oui, ça va. Super, c'était vraiment génial. Voilà, la vue est fabuleuse, il y avait des ballons violets partout. J'ai couru pour Alex, un petit garçon qui est malade. Et voilà, on a tous pris plaisir. Le temps est super, on a une vue sur les plus grands bateaux du monde. C'est magique. C'est des bonnes sensations, l'eau n'est pas froide, le public est là. C'est une belle sensation de nage, ça glisse bien. Enfin voilà, il y a un peu de clapot, mais c'est pas très compliqué. C'était un grand bonheur, bonne sensation. Je pense que l'année prochaine, j'aimerais bien prendre un ballon et autant le faire pour une bonne action. Donc je pense que c'est la première fois que je le fais. C'était vraiment une belle sensation. J'encourage tout le monde à le faire. Les gens ont peut-être des préjugés par rapport à la qualité de l'eau, mais vraiment, elle ne le sent pas. Effectivement, elle n'est pas claire, mais une fois qu'on est habitué, tout va bien. Et ce triste épilogue pour cette baleine qui s'était échouée sur la plage d'Arcachon en fin de semaine dernière. Souvenez-vous, elle avait été remise à l'eau par des spécialistes. Et finalement, c'est son cadavre qui a été retrouvé ce dimanche. Le corps de l'animal a été retiré de l'océan, aujourd'hui tracté par le bateau de la station des sauveteurs en mer d'Arcachon. Il est donc désormais entre les mains des biologistes pour déterminer les causes de son décès. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. On va parler de la canicule avec un médecin de l'ARS. Comment bien se protéger contre ces fortes chaleurs ? On en parle tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada